Ok, alors, on y va. On va parler des régimes publics. Je trouve que c'est un excellent mini-cas pour vous faire creuser les têtes, faire réfléchir, comprendre les bonifications, comprendre les réductions, toutes des choses que j'aurais pu vous livrer dans un printemps tout de suite magistral, un peu plate, puis ça enlève beaucoup d'intérêt à toute la question. Le RQ, il y a plein de choses qu'on peut se dire. Je veux juste voir si on s'excite ou si je m'excite pour des bonnes raisons. Ça vaut combien un RQ? Ça vaut quoi ça? Mettons là, quelqu'un, ok, je ne vous en dis pas plus. Ça vaut combien sur un RQ? On parle-tu de pinottes? On parle-tu de gros montants d'argent? Soyez des financiers là. Une question. Vos parents vous demandent ça. Vous combien ça, mon RQ? Comment vous répondez? Comment vous amorcez la réflexion? Ok, pendant les choses, on pourrait se poser la question, bien, tu es à quel niveau de rente? Ok, disons, rente maximum, 13 855. Ok, comment c'est ça de même? Après ça, on pourrait se dire, bien ça, c'est simplement à 65 ans. Disons, pour fin, c'est correct papa, c'est correct maman, je pose comme hypothèse que tu prends 65 ans. Tu sais, vous êtes des vrais scientifiques, vous faites des hypothèses, tout ça, vous expliquez toute votre démarche. 65 ans. Disons que tu vis 20 ans, 85. C'est-tu beaucoup, pas beaucoup? C'est à peu près l'espérance de vie d'une femme, 84. Ok? Ça, c'est 20. Ça, c'est 260 000. Je suis correct quand je dis que ça vaut 260 000. Dans le cas que je viens de vous dire, si c'est quelqu'un qui veut contredire ma méthode, puis c'est correct, je vous attends. 260 000, c'est-tu quelque chose que j'oublie? C'est bon? On peut l'expliquer aussi simplement que ça? Vous auriez été capable de dire ça? C'est simple? Oui? Ah oui, ça, ça serait un autre angle. Excellent. Ça, ça serait un autre angle. Effectivement, tu sais, moi, j'ai posé comme question, comment ça vaut? Toi, tu me dis, c'est-tu un bon rendement? C'est un rendement qu'on n'a pas le choix. On a les deux mains liées, là. Quelqu'un qui voudrait faire la révolution contre ça, bonne chance. Ok? Mais, est-ce que c'est un bon rendement? C'est un autre sujet. Passant, plein de variables, plein d'équations, c'est pas pareil pour quelqu'un qui a commencé à cotiser en 1980 versus quelqu'un qui commence en 2019 parce que les cotisations ont été différentes presque à toutes les années depuis 1986. Puis, tout le monde a le même montant. Ça, c'est une bonne révolution à faire. C'est une inéquité intergénérationnelle. Celui qui a bâti son ARQ de 66 ans, c'est sûr que ça remonte, là, OK, mais quand même, 70 ans, 86 ans, il a payé, est-ce que c'est 2,8 ou 1,8? C'est 1,8, je crois, je vérifierais, ou 2,8. Comprenez, pour avoir le même 13,855. Vous, vous payez 5,55. Et puis, vous avez quelqu'un qui a 10 ans cette année qui paye 5. Donc, il y a un déséquilibre intergénérationnel là-dedans. Et donc, excellente question. En passant, alors, ce que je peux te rendre, c'est, pour les femmes, le rendement est un peu plus élevé. Pour les hommes, un peu moins élevé. Ça tourne autour de, encore du paquet de variables, mais juste de donner un autre regard là, 3-4 pour ça. Hé, je viens de te dire quelque chose. Rendement plus élevé pour les femmes, c'est pas juste ça. Comment ça, le rendement plus élevé pour les femmes? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Pourquoi? Que le rendement est plus élevé? Pour les femmes? Ben oui! Est-ce que c'est pas un RPA, mais est-ce que c'est pas un rente? Est-ce que c'est pas un régime de rente obligatoire, public, à prestation déterminée? Ouais, je pense que je viens de donner une bonne définition du RQ. Donc, c'est un régime à prestation déterminée, c'est qu'on va te payer des rentes tant que tu respires. OK? Donc, étant donné que les femmes respirent plus longtemps que les hommes, le rendement est plus grand parce que, est-ce que les femmes payent une cotisation plus élevée? Non. Puis, tout à fait correct en passant, là, j'ai aucun problème avec ça. Il y a bien d'autres iniquités dans l'histoire qui ont été faites envers les femmes. Donc, bien sûr, à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Puis, pourquoi j'en parle de cette façon-là aussi? C'est pour vous passer plein de mots. Je fais de la macroéconomie, mais je vous lance des messages, tu sais, par rapport à quand on va se poser des questions, est-ce qu'on devrait prendre le RQ à 68, 62? Peut-être que la réponse est différente pour un homme et une femme. Hein? Peut-être. Parce que dans le fond, ce que je vous demandais, puis quand vos beaux-parents vont vous demander si je suis mis de prendre mon RQ à 62 ans ou 68 ans, puis que lâchez le qualitatif, vous êtes bons en qualitatif, vous pouvez me faire une page sur le qualitatif là-dessus. Faire le calcul qui explique, même si le calcul est facile, pas évident. Je ne vous blâme pas, là. C'est vrai que ce n'est pas si évident de le réfléchir. Une fois qu'on le réfléchit, ça devrait être facile. Donc, c'est quoi le seul enjeu, quand on veut rester juste sur le financier, est-ce que c'est mieux 62-68? Pas si vous jouez au médecin et dire, on va faire un check-up. Non, pas ça, là. Pur, dur, financier. C'est quoi qu'il faut savoir dans vos scénarios pour savoir si c'est mieux 62-68? C'était quoi l'angle à donner? Comment vous calculez ça? Oui, OK. Combien de plus? Comment je fais pour savoir combien de plus il va gagner 62-68? Vraiment savoir le résultat des courses. Qu'est-ce qui me manque? L'âge de décès. OK? C'est sûr que quand je vous la pose la question, il n'y a personne, ou en tout cas, peut-être que vous l'aviez en tête, mais ce n'est pas évident pour vous de dire l'âge de décès. Je sais pourquoi. Parce que c'est ça qui est difficile à comprendre de ce que je vous demande, c'est que c'est des scénarios. Encore une fois, je vous rassure, pas de boule de cristal, je ne suis pas dans la futurologie, je ne sais pas à quel âge les gens meurent. Je ne sais pas. Je connais mes statistiques, je connais mes données démographiques, puis je sais calculer. Fait qu'avec ça, vous êtes capable de donner une information hyper valable à lui. Est-ce que vous lui donnez la réponse assurée à sa question? Oubliez ça! Vous ne serez jamais capable de lui dire parce que vous ne savez pas à quel âge il va mourir. Mais vous pouvez lui dire une information hyper pertinente. Vous pouvez lui dire, si tu meurs à un certain âge, ça là, ça va donner exactement le même résultat que tu l'avais demandé à 62 ou à 68. Donc, le point mort de quand il va mourir, c'est une information hyper pertinente. Puis là, ceux qui ne le voient pas, il faut voir ça. Il ne faut pas vous dire, oui, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Je sais tout ça. Mais on va lui dire quand est-ce qu'il est indifférent. Il prendra sa décision. Après ça, on va lui parler d'espérance de vie, par exemple. On va jouer un peu au démographe. On ne jouera pas au médecin, mais on va jouer au démographe. Ça va? Donc, vous comprenez que la question, là, prendre des choses, évidemment, si vous avez compris, puis vous êtes capable de faire la démonstration à la question de lui, est-ce que c'est mieux de prendre mon RQ à 62 ou 68? Vous comprenez que toutes les combinaisons possibles de questions, c'est le même raisonnement. Ça va? Donc, le RQ, c'est une zone de 60 à 70. On peut demander le RQ dans cette période-là. Puis c'est important de le dire, pension de sécurité de vieillesse, parce que les capsules que vous avez écoutées avaient été faites avant la réforme sur la pension de sécurité de vieillesse, à savoir, si vous avez écouté la capsule, vous auriez dû le faire sur la pension de sécurité de vieillesse, on disait qu'il n'y a pas de report possible. Maintenant, depuis 2015, on peut faire un report aussi sur la pension de sécurité de vieillesse. Donc, de 65 à 70, on peut reporter. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas anticiper sa pension de sécurité de vieillesse, puis le RQ. Le RQ, c'est 8.4. La pension de sécurité de vieillesse, c'est 7.2. Mais rendu là, c'est de la mécanique. Vous mettez ça sur sa petite page, sur sa petite feuille 8,5 par 11, pour donner cette information-là. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Alors, la première chose à faire, là, on va rentrer dans la mécanique. Dans un printemps, on va rentrer dans la mécanique. La première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question, c'est quoi le maximum que lui va obtenir? S'il prenait le RQ à 65 ans, c'est le référent. OK? Note 100 %, c'est toujours le 65 ans. Pour les raisons qu'on s'est dites, malgré mon énoncé maladroit, ce que je voulais vous faire réaliser, c'est que lui était tout à fait dans la région du maximum. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, il faisait 40 000. Si il y a 40 000 en dehors d'aujourd'hui, cet index à 1,5 ou à 2, comme j'ai fait, ça donne 88 000. Donc, vous comprenez qu'il est dans une zone qui est en haut de quoi? Du gain maximum admissible. C'est quoi le gain maximum admissible en ce moment? Il n'est pas obligé de l'avoir à la pièce près, là. C'est à avoir les ordres de grandeur. On est à 57 400. Donc, lui, il a toujours gagné, parce que vous comprenez que tous ces maximums-là sont indexés. C'est tous des calculs indexés. Donc, vous comprenez que cette personne-là, lui, a toujours été bien au-delà du maximum depuis 40 ans. Donc, il est tout à fait dans la zone d'avoir le maximum. Donc, 13 855. OK. S'il le demande à 62 ans, bien, on retranche 7,2 par année. Seule petite chose à faire, c'est bien facile, mais la seule petite erreur que vous pourriez faire, c'est de combiner les réductions. Faire des réductions composées. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On fait 7,2, 7,2, 7,2. On le met ensemble. D'accord? Et ça fait une réduction de 21,6. Donc, il reste 78,4. Il n'y a pas d'élément composé. Vous comprenez cet élément-là? C'est important de ne pas faire cette erreur-là. Même chose sur la bonification, sauf que la bonification est plus généreuse. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Favoriser qu'ils apprennent plus tard. OK. OK. Favoriser qu'ils apprennent plus tard. Les inciter à prendre le RQ plus tard. À votre avis, macro, big picture, connaissance générale, ça marche, ça, ce truc-là? Non? Savez-vous, c'est quoi l'âge moyen à peu près où les gens demandent le RQ au Québec? Oui, à peu près 62. Savez-vous quel pourcentage reporte au-delà de 65 ans? 3 %. Hyper important d'avoir ça en tête. On a beaucoup de travail à faire, les experts. Beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Ce n'est pas de dire que pour certaines personnes, ce n'est pas de le demander dès que tu as 60. Peut-être. Mais un paquet de gens accroîtraient leur patrimoine de façon très importante s'ils le reportaient justement. Est-ce qu'il y a une forme de « gambling », une forme de… il y a une incertitude? Il n'y a rien de certain, mais… En tout cas, je vais reparler de ça, mais c'est sûr que ceux qui le prennent à 60 ans aussi misent quelque chose. Ils misent d'être du mauvais côté de l'équation. Mais on reparlerait de ça un peu plus tard, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, le seul déterminant financier, c'est la date du décès. Alors, comment on peut faire ça? On peut faire ça en petit mathématicien. On le fait par tâton. OK? Donc, je pogne 75 ans. What if? Qu'est-ce qui se passe s'il meurt à 75 ans? Bien, s'il a commencé sa rente à 62 ans, il va avoir combien? 13 années fois le montant qu'on a vu tout à l'heure qui était réduit, autour de 10 000 quelque chose. Ce n'est pas trop dur, ça. C'est juste la multiplication. Si je l'ai pris à 68 ans, bien, je vais avoir 7 ans à 17 000 quelque chose, le chiffre qu'on avait à la cétate précédente. Ça va? Donc là, on n'impressionne personne avec un genre de calcul comme ça, mais on part de la machine. Ça va? À 80 ans, plus que je suis obligé par tâtonnement, parce que s'il décède à 75 ans, c'est clair que le meilleur choix, c'est 62 ans. S'il décède à 80, c'est mieux le choix à 68 ans. On est-tu capables de ne pas taponner comme ça, puis faire une petite équation, multiplication, division, puis ça va marcher? Sûrement. Donc, c'est ce qu'on fait à la prochaine. Donc, le point mort, comment il s'obtient? La première chose, il faut comprendre qu'il y a deux éléments. OK? Juste avant de mettre la cétate. Si on vient à sa plus simple expression, l'avantage financier de 62 ans, l'avantage financier de 68 ans. Tout le monde ici comprend que l'avantage financier de commencer à 62 versus 68, c'est d'avoir six ans d'avance, d'être la tortue qui a empilé six ans d'avance. Vous comprenez tout ça? OK? Puis c'est quoi l'avantage du 68 ans? C'est le lièvre. C'est dire, je suis six ans en retard par rapport aux 62 ans, mais à partir de maintenant, moi, là, j'ai plus d'argent qui rentre que si je la demandais à 68. Tout le monde comprend que c'est ça l'enjeu? Donc ça, ça se traduit mathématiquement comment? Par ça. L'avance. L'avance, si je le demande à 62 ans, c'est 6 fois 10 862. 65 172. Donc, à 62 ans versus 68 ans, j'ai un avance. Maintenant, l'avantage de le prendre à 68 ans, je reçois 17 346 plutôt que 10 862. Ça veut dire qu'à chaque année, à partir de 68 ans, si je l'ai pris à 68 ans versus 62, j'ai une augmentation de 6 484. Ça va prendre combien de temps au lièvre pour rattraper la torture? OK? Bien, pour rattraper 65 172 à coup de 6 484 par année, ça me prend 10 ans. C'est tout. C'est tout. Les petites mathématiques pas compliquées, là. OK? Là, si on comprend bien, le référent, c'est par rapport à 62-68. Donc, on prend le 68. C'est sur le 68 qu'on ajoute le 10. Il ne faut pas tout bousiller notre beau calcul et aller l'ajouter au 62, là. OK? Ça va? Alors, 78 ans. Ça, ne prenez pas ça par cœur. Comprenez, ce n'est pas compliqué, ce calcul-là. OK? C'est pas compliqué. Comprenez-le. Mais je veux juste vous dire que c'est tout le temps le même esprit. Si je vous demande pension de sécurité de billets, si tu mets à 66, à 69, il faut juste connaître ces paramètres. C'est tout le temps la même idée. Il y a une avance pour celui qui anticipe versus celui qui reporte, mais celui qui reporte en gagne plus. OK? Il y a un ajout de plus. Question là-dessus? Ça va? Ce n'est pas aussi compliqué que ça, une fois qu'on fait le tour de ça. Alors, j'ai une question de le même résultat que tu l'ailles demander à 62 ou à 68. Donc, vous lui donnez une information hyper pertinente. Lui, il n'a aucune idée sur le comment faire. Il n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'il doit prendre le recul, sur quoi il doit se baser. Là, vous lui donnez l'outil. Bien sûr, c'est lui qui va décider. Puis là, c'est là que le qualitatif peut-être va embarquer, mais moi, je veux que vous lui parlez de comportemental aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 11 personnes ont donné le bon résultat. 13 % ont donné le pire résultat. Je vais m'expliquer. Dans le fond, ce que vous faites ici, c'est tout à fait normal, c'est qu'on est un petit peu dans le « think fast, think slow ». À savoir que, possiblement, ceux qui ont mis le 80, ça se peut que ce soit juste un « wild guess », je le sais, tout ça, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose pareil autour de ça. Ça s'adonne que le 80 ans, c'est l'espérance moyenne d'un homme. Louis, c'est bel et bien un homme, donc son espérance moyenne est 80. Ça va? Deux choses que je veux vous dire pour expliquer le 89. Deux choses. Première des choses, le 80 ans d'espérance de vie de Louis que tout le monde est capable d'avoir sur Statistique Canada pour un homme, puis une femme, c'est 84, vous avez quatre ans d'avance à peu près, OK? Ça va? Ce 80-là, les démographes le calculent comment? Bien, c'est-à-dire, oui, c'est vrai que c'est en référence avec ça, mais il faut le dire d'une autre façon pour que ça soit plus percutant pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Quand on dit que c'est 80 pour un homme, c'est le jour 1 où il respire, à sa naissance. À sa naissance, son espérance de vie est de 80. S'il n'est pas mort d'une maladie infantile, s'il n'est pas mort dans un accident de taux dans son jeune âge, si, bon, vous comprenez de toutes les choses qui peuvent arriver dans une vie, s'il survit à tout ça, puis il vient vous voir, puis il dit, il a 62 ans, parce que Louis, quand il prend sa décision, il a quel âge? Il a 62 ans. Il veut savoir si j'apprends à 62 ou à 68. Il a 62 ans quand il vient vous voir, quand il prend le RQ, OK? Là, son espérance, à 62, il vient vous voir à 62. Il a survécu à toutes les choses que je vous ai dites. Là, il n'est plus de 80, son espérance de vie, là. OK? Vous comprenez ce bout-là? Il n'est plus de 80. Là, je le dis à peu près, c'est une approximation, elle passe peut-être de 80 à 84, 85, peut-être même 86. Là, maintenant, qu'est-ce qui fait passer de 86, puis les raisons que je viens de vous expliquer, c'est que là, je viens de dire, pas 100 % des chances, 1, ce serait impossible, il ne peut pas en termes de mortalité qui va dire 100 % des chances de survivre. À 62 ans, c'est 62 ans. Vous comprenez? 50 % des chances de survivre à quel âge? C'est des démographes, c'est de la statistique, mais c'est 89. OK? 50 % des chances. Ça va? Je vais vous montrer, ça vient des normes, les normes de l'UQPF. Ça vient d'ici. Ça vient des normes de l'UQPF. En passant, vous les avez. Ces normes de projection-là, c'est les normes et hypothèses que vous devriez utiliser quand vous faites une planification. Vous l'avez dans la bibliothèque de votre portail de cours. C'est remis à jour à chaque année. Là, c'est celle de 2019. Bon, je sais que c'est écrit en petit, mais comprenez que l'âge atteint, donc, quand tu as 60, quand tu as 65 ans, quand tu as 62 ans. Vous comprenez? C'est ça. La colonne de gauche, ça veut dire le moment où on porte le regard sur l'espérance de vie. Donc, comme Louis qui avait 62, entre 60 et 65, là, vous comprenez, il y a des probabilités de survie. Il y a 10 % des chances de survivre à 97 ans. OK? Bon, je ne ferai pas tout. Je vais juste faire comprendre où on est dans l'équation, de quoi on parle en ce moment. OK? Donc, 10 % des chances de survivre à 97 ans. Bon, on se base, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers le 50 %, à mon avis. À mon avis, ce que je trouve qui est important ou intéressant, c'est dire que, quand même, Louis, quand il prend sa décision du RQ à 62 ans, il a 50 % des chances, une chance sur deux, de survivre à 89. Quand tu lui expliques tout ça, puis s'il est dans, là, tu peux jouer un petit peu. Toi, tu ne joues pas au médecin, mais lui, il dit, bien, je suis en santé. Moi, dans ma famille, ça meurt à 90-95. Tu m'as très bien expliqué que le point de différence, c'était à 78 ans. Je pense que c'est clair que je vais reporter. Oui, vous n'avez pas plus la boule de cristal, mais vous avez fait une fichue de bonne job pour lui expliquer c'est quoi les enjeux. Ça va? Donc, commencez-vous à comprendre pourquoi que c'est scandaleux? Je vais dire le mot « scandaleux ». Scandaleux que les Québécois, à 3 %, reportent le RQ en haut de 65 ans. Ça vous appartient? Ça appartient à toute personne. Individuellement, je ne commence pas à dire que c'est scandaleux de toi. Non. Ce n'est pas scandaleux. Chaque personne prend sa décision, peu importe ses raisons. Elle peut dire « Hey, la pièce à 60 ans est bien meilleure qu'à 78 ans. » OK? Ça, ça se peut et c'est tout à fait correct comme raison. Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive si je... Parce que vous comprenez que ce qui se passe là-dedans, c'est quoi le comportemental qu'on voit là-dedans? C'est quoi l'idée comportementale qui fait que 3 % des Québécois seulement reportent à 65 ans? C'est la file du IGA. C'est l'aversion à la perte. OK? C'est l'idée de dire « C'est invivable l'idée de penser que je l'ai pris à 68 ans, puis j'ai un cancer à 67 ans, puis il me reste deux mois de vivre, puis j'aurai jamais de RQ. » Ça, c'est l'aversion à la perte. Il visualise ça, c'est impossible, ça le paralyse. Alors, est-ce qu'il va faire le raisonnement inverse de dire « Ouais, mais en même temps, si je vis juste... » Puis là, je n'ai pas fait les calculs, mais si je vis jusqu'à 89, je vais faire peut-être 100 000... N'importe quoi, je n'ai pas fait le calcul. 100 000 ou 110 000 de plus que si je l'avais pris à 62 ans. Ça, ça y ferait même pas mal. Ça, c'est comme ça compte pas. Ce 100 000-là, il compte pas. Ce 110 000-là, il compte pas. Puis il y a quand même 50 % des chances qu'il perd tout cet argent-là. Vous comprenez que si le point mort est à 78, à partir de 79, 80, 81, t'empiles là. T'empiles sur le près de 68. OK? Donc... J'ai tout à fait d'accord. Personne le sait. Mais il ne sait pas non plus... Il ne sait pas s'il va se rendre à 89, mais il ne sait pas non plus s'il va se rendre à 64. Comment qu'il peut savoir ça? Bien, je vais aller voir les stats. Quand tu gagges, là, c'est plutôt Black Jack, là. Dans ton cerveau, tu as des statistiques qui se partent, là. Tu as des probabilités. Tu prends les décisions sur les probabilités. C'est une décision. Et là, c'est pas comme le Black Jack. Dans le sens de Black Jack, tu décides d'aller gager. Là, ici, là, tu es obligé de gager. Mais dans la tête des gens, tout le monde qui le prend à 60 ans, c'est comme s'il ne gage pas. Alors qu'il gage, parce que le point mort, c'est 78 ans, puis c'est une très mauvaise décision par rapport à ceux qui meurent à 88 ans. Mais il n'a pas l'impression qu'il a gagé ça. C'est comportemental, ça. Exact. Mais vous comprenez qu'il gage, dans les faits, parce qu'il gage sur le près d'avoir pris 62 ans, puis peut-être qu'il meure à son meilleur. Tellement que moi, là, j'aimerais tellement ça faire un essai, puis qu'un étudiant fasse un essai là-dessus, puis qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on arrêterait que le 100 % c'est 65 ans. Le 100 % c'est 65 ans depuis toujours. L'inflation de l'espérance de vie, ça existe-tu, ça? Oui, ça existe. L'inflation, c'est jamais dit comme ça, là. C'est juste pour attirer votre attention. L'espérance de vie qui augmente, comprenez-vous que le référent à 65 ans, quand les gens mourraient à 75 ans, c'est une chose. 65 ans de référent, quand l'espérance de vie, homme-femme, au berceau, c'est 82 ans, pourquoi que l'espérance de vie, pas l'espérance de vie, mais que le 100 % ne serait pas de 70 ans avec le 18 000 piastres plutôt que le 13 000? Ça mettrait quoi face à celui qui prend la décision? Il serait toujours à dire que, vous comprenez que, si ça c'est le 100 %, à 60 ans, là je dis n'importe quoi, c'est peut-être 40 % du 100 %. Prends du God's. Prends du God's. On va prendre 40 % de mon RQ. Mais là, tu sais, c'est comme, tu perds 36 %, tu es à 64 %, bref, on est dans le comportemental solide. Oui, excuse-moi, ça fait longtemps que tu me posais une question. Juste, mettons, le lien avec, si la personne a dit, je vais rapporter toute forme de mon RQ, parce que je vais... Non, je veux dire. Oui. Mettons, la personne a fait sa retraite à 30, elle a apporté ses RQ à 60 %. Oui. Par exemple, il y a un certain... Oui, oui, j'aime ça, j'aime ça comment tu résonnes. Oui. Puis, mais c'est quoi, mettons, que tu es un peu plus haut par heure? Comprends, comprends, comprends. Complexe. Ce que tu amènes, c'est complexe, puis c'est communiquant. C'est des vases communiquants. Quelqu'un qui a fait faire sa planification de retraite par vous, des experts, tout fonctionne. Tout fonctionne, c'est sûr. Jusqu'à 91 ans. Tout fonctionne. La seule affaire, c'est qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va commencer par prendre plus de RQ, moins de faire? Ou je prends moins... Je ne prends pas de RQ parce que je le reporte à 608, mais je prends plus de faire. Vous comprenez? Mais l'équation, elle est pareille. Il y en a se perd, il y en a se crée dans cette équation-là. Ce que tu rajoutes, pardon. Et ça, c'était ma question pour ceux qui avaient déjà fini. Je vous ai dit, hey, si on capitalise, que ça change. Je lancé ça tantôt. Si on capitalise, que ça change. Si on capitalise nos résultats. Vous avez vu nos calculs qu'on a faits tantôt. Si on capitalise, tu sais, le 6 ans d'avance, si on lui donne un rendement. OK? Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le point de différence à 78 ans va passer de 78 à à peu près 83. OK? Ça fait que mon 78, il est intéressant pour jaser, mais probablement, dans la vraie vie, il faut que tu capitalises parce qu'effectivement, l'argent que tu as d'avance, c'est des réactions. C'est ça ton facteur de capitalisation dans notre histoire. Bravo. C'est ça. On est rendu loin, là. On est rendu loin. Mais c'est ça. C'est ça la situation du RQ. Plein de choses hyper intéressantes. Ça vaut la peine d'en parler en long, en large. Pour ceux qui trouvent ça plate, bien, c'est vraiment, là, vous n'êtes pas à votre place parce que ça, là, c'est un sujet hyper important. Ça vous touche. Ça touche vos parents, vos beaux-parents. Les enjeux, c'est exactement ce que je vous explique. Je vous dis que plein de Québécois font les mauvais choix par rapport à ça. Il faut que ça vous allume, cet élément-là, entre autres. Ça va? Si on était Louise, 91 ans. Si ce n'était pas Louise, c'était Louise, 91 ans. 50 % des chances, lorsque Louise prend sa décision de reporter ou pas le RQ à 62 ans ou 68 ans, elle a 50 % des chances de se rendre à 91 ans. Comprenez-vous que quand on est dans une situation de personne qui a suffisamment de patrimoine pour en transmettre, je vous transmets, je vous lègue, aimeriez-vous ça être héritier? Aimeriez-vous ça que vos parents prennent les meilleures décisions? Vous vous en laissez le plus possible? Bien, ça commence probablement par un rapport du RQ à 70 ans, dépendamment de la situation. Parce que c'est des vases communiquants. Oui, oui, il faut qu'il y ait, il y en a qui, il y en a qui, il y en a qui, oui, mais tu comprends. Non, mais un peu, c'est important. Tu dis qu'il faut qu'il y ait accumulé assez d'épargnes. Si tu as fait un plan de match qui fait que tu as assez d'épargnes jusqu'à 91 ans, normalement, ça devrait passer la barre jusqu'à 70 ans sans la RQ. Je ne sais pas si tu vois cette idée-là, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se pencher là-dessus, de se poser des questions. OK, discussion. On a parlé beaucoup, probablement qu'on a ramassé tous les sujets, juste regarder au cas où. OK? Pensez à tous ces éléments de ce qui sont là. C'est sûr que, là, ce que je fais, je milite pour vous éveiller au fait que, collectivement, ça n'a pas de sens que les Québécois, seulement à 3 % reportent la RQ, collectivement, pas à la pièce. Alors, c'est important que je ramène le balancier. Ramener le balancier, c'est quelqu'un qui est dans les faibles revenus, qui est dans la première nécessité. Vous ne leur parlez pas de ça, là. Vous ne faites pas des calculs. Prends-les à 60 ans, là, direct. OK? Ça va? Il y en a que. Ce n'est pas un choix. Puis la pension de sécurité de vie, 65 ans, parce qu'on ne peut pas l'anticiper. Ça va? Donc, ça, ça demeure. Il y a quand même juste 3 % qui reportent. Ce n'est pas vrai qu'il y a juste 3 % qui ont le profil de reporter, là. Santé précaire? On ne joue pas au médecin, mais si santé précaire, bien oui, OK, ça va venir naturellement. Tu n'as même pas à réfléchir. C'est sûr que tu es mieux de prendre tout de suite le RQ si tu n'es pas sûr de rien, si tu n'as pas une bonne santé, etc. Femme ou homme, vous avez compris l'équation? Il y a 4 ans de différence, là, d'espérance de vie au berceau. C'est sûr que rendu à 62 ans, là, l'écart du 50 %, il est juste de 2 ans, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit 4 ans, là aussi, là. OK? Même que c'est 89, là, c'est 93. On est rendu loin, là, dans le temps. Je ne sais pas si vous comprenez la démographie de ça et les statistiques qu'il y a derrière ça. OK? Alors, hommes, femmes, les femmes auraient plus tendance, ça serait plus logique qu'eux reportent que les hommes. Toutes choses étant égales par ailleurs. Toutes choses étant égales par ailleurs. Rentre de longévité, bien, c'est de ça qu'on parle. Il y a un superbe cahier de recherche qui a été pondu par la chaire de fiscalité et de finances publiques, Luc Godbout et son équipe, 2017, qui parle de ce qu'on est appris à parler aujourd'hui. Que pas tout le monde, mais plusieurs Québécois qui ne reportent pas, s'ils reportaient, ils maximiseraient leur patrimoine qu'ils pourraient léguer, en plus, en plus de protéger par une rente de longévité. Comprenez-vous c'est quoi une rente de longévité? Comprenez-vous l'histoire de la longévité? Quand on prend une assurance-vie, c'est pourquoi? C'est pour se protéger contre quoi? En gros, là, au moins, dites-moi, je sais qu'on meurt trop vieux. Suite à un décès trop hâtif, si on meurt trop jeune, en gros, si on meurt trop jeune. Mais qu'est-ce qui arrive si on meurt trop vieux? On fait une super planification, vous avez fait une super planification, vous l'avez fait mourir à 91, il meurt à 99, qu'est-ce que vous faites? Bien, il sera sur le système d'entrevue garanti, puis il sera sur la pension de sécurité de VES, puis bon. Ce que je veux dire, il ne faut pas capoter non plus, il ne faut pas faire des planifs pour les gens qui meurent à 98, mais ça existe. Donc, le RQ, qu'est-ce qu'il fait, le RQ? Non seulement, il fait tout ce qu'on est apprécié, mais il est apprécié de garantir un revenu jusqu'à ton décès. C'est un régime public forcé, mais à prestation détermine, donc il te paye jusqu'à la fin. Donc, il y a ça dans l'équation. Tu as un aspect produit financier, rente de longévité, on te protège contre le risque que tu surviveses à ta propre planification de retraite. Donc, il y a ça là-dedans. Indexation dans les calculs, votre opinion. Je vous ai parlé de capitalisation, on l'a abordé par la superbe question de M. Tantot. Là, si on vient à l'indexation, vous savez que le RQ, que ce soit un minimum, que ce soit un maximum, peu importe où, le RQ est toujours indexé sur un IPC, sur l'indice de prix à consommation ou à peu près. Donc, dans nos calculs, 62 ans, 68 ans, ça aurait-il changé quelque chose sur le point mort si on avait indexé? Non. Je pense que non. La capitalisation, oui, c'est une autre affaire. De donner un rendement à l'argent que tu détiens avant, celui que tu détiens de 62 à 68. En tout cas, l'indexation, si ça change quelque chose, ça serait très, très mineur. Ce n'est pas comme la capitalisation par rapport à ce qu'on s'est dit tantôt. Voilà. Capitalisation. OK. OK. Question de choix multiple. Je pense que maintenant, avec tout ce qu'on se dit, est-ce que tout le monde ici comprend que si on vous demande c'est quoi le rendement de passer de 65 ans à 66 ans, c'est-à-dire que j'ai le choix entre la prendre à 65 ans ou la prendre à 66 ans. OK. Est-ce que tout le monde comprend ici que le rendement, ce n'est pas 8.4, ce n'est pas un rendement? Est-ce que tout le monde comprend ça? Ce n'est pas un rendement. Hein? C'est une indexation, c'est une bonification. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un rendement. Parce que la meilleure preuve, c'est que si je reviens à un exemple de 60 versus 65, il y a 36 % entre les deux. OK. À 65, tu as 100 % de la rente. Puis à 60 ans, tu as 64 % parce que tu perds 7.2. Ceux qui voient là-dedans qu'il y a un rendement de 7.2 de gain entre 60 et 65, vous êtes dans le champ. Parce que tant qu'on n'a pas le décès, on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas c'est quoi le rendement. Donc, oubliez ça. Ça n'a aucun rapport avec le rendement. Puis si on va plus loin, c'est ce que monsieur a mentionné tantôt. Le vrai rendement du RQ, ça ferait prendre toutes nos cotisations qu'on a versées, tout ce que l'employeur a versé, puis regardez que genre de rente ça nous donne. Ça, ça sera le rendement. C'est le 3-4 % dont je vous ai parlé. OK. Ça va? Vous démêlez tout ça. Oui? De? Présentement. Présentement. Oui. Encore une fois, l'excellente chaire de recherche en fiscalité et finances publiques vient tout juste de sortir un autre cahier de recherche. Encore sur le RQ, cette fois sur le RQ, sur le côté, entre guillemets, favorable ou bonification pour les femmes à cause de l'espérance de vie. Mais il met aussi les iniquités qu'il y a eu dans le passé. Puis il aborde la question du rendement. Puis là, c'est ça. Le rendement présentement, le balancement de ce rendement-là tourne autour de tout ce que j'ai dit, 3 et 4. On était à peu près à ça. Mais là, on était plus dans le 4 avant. Là, on est plus comme vers le 3. OK? Mais on est dans ces eaux-là. Bien, c'est forcé. On n'a pas le choix. OK. Cotisation à zéro lorsque reporte l'encaissement après retraite. Je vais vous en reparler tantôt parce que vous le dire de même, ça ne vous allumera pas. Mais il y a un petit élément technique que je veux peut-être aborder tantôt. Revenu de retraite autour de 77 580. Ça, c'est des facteurs qui peuvent influencer qualitativement notre décision financière du moment où on veut prendre le RQ. D'accord? Ça aussi, je vais vous en reparler tantôt parce que le dire juste comme ça, c'est trop hors contexte. Ça ne vous dira pas grand-chose. OK? OK. Donc, le RQ, ça va? On en a parlé beaucoup. On en a parlé aussi de plein de façons, avec plein d'angles, parfois très techniques, parfois très macroéconomiques. OK? Alors, si on regarde la vue d'ensemble des revenus de retraite, leur provenance, puis on regarde les pyramides. Vous savez que je suis un fan de pyramides. Ça fait que le premier étage de la pyramide, c'est le filet social. Régime public, les revenus de retraite du gouvernement. Au fédéral, c'est le supplément de revenus garantie pour ceux qui ont des faibles, faibles revenus. Et il y a la pensée de l'Astérix. Je vais vous parler de l'Astérix tantôt. Et pour le Québec, il y a le RQ. Est-ce que d'emblée comme ça, c'est quoi la différence entre la pension de sécurité de Viesse et le RQ? C'est quoi la différence? Quelle est une grande différence entre les deux? Ce serait quoi la grande différence ou une grande différence pour vous entre l'esprit de la pension de sécurité de Viesse et le RQ? Oui. Exact. Je voulais juste qu'on lève la tête et qu'on comprenne ça et qu'on le voit à la vue d'ensemble. Donc, le RQ, il est gagné. Il vous appartient. On ne pourrait pas dire « Ah, plus de RQ ». Est-ce qu'on pourrait dire « Plus de pension de sécurité de Viesse ». Bien oui, c'est des choix de finances publiques. Ça n'arrivera jamais. On ne paniquera pas. Ça n'arrivera jamais. On ne sait pas. Mais ce n'est pas dans les cartons. En tout cas, ce n'est pas une promesse électorale. On va abolir la pension de sécurité de Viesse. Mais vous comprenez, c'est deux choses. Deuxième étage, il y a les régimes auprès des employeurs. On va parler de ça aujourd'hui aussi. On va parler des régimes auprès des employeurs. 40 %. À peu près 40 % des Québécois ont un deuxième étage. 60 % des Québécois ont un trou dans la pyramide. Ça presse en haut. Initiative personnelle. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, quand tu as un trou en plein milieu de l'immeuble, au niveau du régime, auprès des employeurs, parce que 60 % à peu près des Québécois n'en ont pas, il faut que tu rames encore plus, bien sûr, au dernier étage pour cotiser au REER, cotiser au CELI, cotiser au régime enregistré par une étude, avoir des immeubles locatifs, etc. OK. Donc, un petit peu d'informations sur le RQ. On en a parlé beaucoup. Je veux juste voir dans ce tableau-là s'il y a d'autres choses d'intelligents que je peux vous dire. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire, bien honnêtement. Oui, on a absolument tout dit. Peut-être que vous vous rappelez que les cotisations présentement en 2019 sont 5,55 pour l'employé, 5,55 pour l'employeur. Donc, le travail autonome, c'est les deux ensemble. Il va payer 11,1. OK. L'exemption… Alexandra, l'extension est de combien? Alexandra, l'extension est de combien dans le RQ? OK. C'est 3 500 $. D'accord? La chose aussi qu'on doit dire sur le RQ, c'est qu'il y a d'autres rentes autres que la rente de retraite. OK. Au décès, suite à un décès, la succession de tout Québécois, et là, dans ce cas-ci, on n'a même pas besoin d'avoir contribué. La succession reçoit 2 500 $. Ce n'est pas un gros montant, on s'entend. C'est un dépôt pour ce qui pourrait être les frais funéraires. OK. Comment se calcule la rente du RQ? L'idée ici, ce n'est pas du tout… Oui, question? C'est une bonne mesure. Vas-y. Non, ce n'est pas une mesure. Le travailleur, mettons, c'est la construction de travail six mois par année. Oui. C'est que la situation, un RQ, ça fonctionne pas mal. Est-ce qu'il y a un pays qui est six mois de travail, c'est de l'exécuter aux six mois de travail, c'est vrai? Oui. Oui. Donc, le RQ, ça me permet de répondre à la question de départ, comment ça se calcule. Ça se calcule exclusivement sur les revenus travaillés, donc les salaires ou le revenu d'entreprise pour un travailleur autonome, une entreprise individuelle non conçue en société par action. Ça va? Donc, t'es actionnaire dirigeant, tu ne veux pas faire partie du RQ. Qu'est-ce que tu fais? C'est le big boss. Qu'est-ce que tu fais t'es actionnaire dirigeant? Tu ne veux rien sortir du RQ, tu trouves le 3-4 %, c'est de la boîte. Tu deviens juste des dividendes toute ta vie. Tu ne paieras jamais une scène de RQ. OK? Bon. Juste pour dire. OK? Donc, salaire, revenu d'entreprise, c'est là-dessus que ça se calcule. Maintenant, comment ça se calcule? En gros, et je vous le dis, moi ici, ce n'est pas un exercice. Je ne souhaite pas que vous soyez capables de tout faire les calculs d'une rente telle quelle. OK? Mais c'est important de savoir l'ordre de grandeur. Première des choses, ça vise à remplacer quel pourcentage du revenu actif le RQ. En gros, l'objectif de la politique publique autour du RQ, c'est de remplacer quel pourcentage du revenu. Vous avez déjà lu ça à quelque part? Entendu à quelque part? OK. OK. 25 %. Il y a eu une réforme il y a deux ans et là, on va passer graduellement un remplacement de 25 à 33,1 tiers. OK? Donc, retenez le 25. Retenez le 25. OK? Comment on calcule mon RQ à moi? Bien, on prend toutes les années de 18 ans. Le compteur commence à 18 ans. Tu travailles ou pas, on s'en fout. Le compteur commence à 18 ans. Juste au moment où tu demandes ton RQ, disons pour, il y a les standards, même si c'est pas tout le monde qui fait ça du tout, jusqu'à 65 ans. OK? Il y a 47 années cotisables. Ça va? 18 à 65, il y a 47. Mais on prend toutes les années, puis on regarde tous les salaires. On regarde tous les salaires. On regarde tous les revenus d'entreprise. D'accord? On regarde tout ça. Puis on le majeure pour le mettre en dollars d'aujourd'hui. OK? On met tout en dollars d'aujourd'hui. Et on fait une moyenne. C'est logique. Donc, je répète, de 18 ans à 65 ans, on cumule tous les salaires, tous les montants sur quoi on a cotisé. On les majeure pour tenir compte du 57 400 pour être sur des dollars d'aujourd'hui, bien sûr. Puis on fait une moyenne, puis on fait fois 25 %, ça va être à 30. C'est logique. Donc, de là vient enfin le 13 855. Le 13 855, il vient du 57 400. Le plafond, le gain maximum admissible, en ce moment, est 57 400. Si vous faites 25 % du 57 400, ça va donner juste en haut de 13 855. Pourquoi que c'est en haut de 13 855? Parce que c'est la moyenne des cinq dernières années pour le maximum, pour calculer le maximum. Ça fait que je répète une dernière fois. Toutes les années, on tient compte de toutes les années, de 18 ans, jusqu'au moment où on demande le RQ. On regarde pour chacune de ces années-là les salaires. OK? On les indexe pour être en dollars d'aujourd'hui. On fait une moyenne de tout ça. On fait fois 25 % en gros avec notre rente. Une chose bien importante que je veux vous dire. OK? On n'ira pas plus loin par rapport au calcul du RQ. OK? Une chose que je veux vous dire. On scrappe les 15 % des moins bonnes années. OK? Donc, vous pouvez prendre votre pack-sac, faire le tour du monde 2-3 ans. Il n'y en a pas de problème. Vous n'allez pas nuire à votre RQ. C'est à votre seul facteur décisionnel sur je fais-tu le tour du monde ou pas. OK? Donc, vous avez le droit à 7 années dans le beurre. OK? 15 % de 47, ça donne à peu près de mémoire 7 ou 8 années. Les congés de maternité, vous n'êtes pas pénalisés, bien sûr. C'est bien normal. Il y a d'autres congés de maladie non plus. On n'est pas pénalisés dans ce calcul-là. OK? Ça, c'est l'idée globale. Alors, je pense que c'est toi, tantôt, qui t'as posé une question et j'ai dit que je vais attendre ou je l'avais dans mon acceptable, dans les points de discussion. Si on veut être bien pointu dans le choix de reporter. Louis, 62 ans versus 68 ans. Écoutez bien celle-là. Elle est pointue. Je vous le dis. OK? Donc, entre reporter 62 et 68 s'il prend sa retraite à 62 ans, vous comprenez? Le choix de 62 ou 68, ça n'a aucun rapport quand il prend sa retraite. Il prend sa retraite quand il veut. Puis, il peut demander le RQ entre 60 et 68. La seule affaire, si on va pointu dans l'histoire, vous comprenez que s'il prend sa retraite à 62, puis il demande son RQ à 68, c'est quoi le petit problème dans le calcul? C'est qu'il a 6 années de cotisation à 0 dans son calcul moyen. Donc, il atrophie son RQ. On n'ira jamais jusque-là. Ne tenez pas compte de ça dans vos calculs. D'aucune façon. Je vais juste vous le dire. C'est un petit, il y a un petit bémol ici que les gens, on va vite là-dessus. Ça peut avoir un effet pas très important. Quelqu'un qui aurait déjà été tout le temps au maximum, c'est dans le bar. Vous comprenez, il y a 7-8 années qui sont à 0. Mais ça ferait partie du calcul pointu. OK. Autre élément, encore une fois, c'est des choix. Ce sont des choix. Le RQ. La rente au conjoint survivant. Donc, on est un couple, il y a un décès d'un des deux. Il est possible que le conjoint survivant reçoive une partie du RQ du décédé jusqu'à 60 %. Pour les fins du cours, on ne va pas là. OK. On n'en parle pas plus qu'il faut. Si je vous parle d'une rente du conjoint survivant du RQ, je vais vous donner le montant. Pourquoi? Hyper complexe. Hyper complexe à calculer. Ça dépend combien d'années a cotisé, l'a décédé. C'est sûr que ça va faire en sorte que jamais les deux rentes combinées, celle du conjoint survivant et ta rente acquise va être au-delà du maximum. C'est impossible. Donc, il y a un paquet de petites contraintes, de petits éléments de calcul qui fait qu'on va laisser ça de côté. Simplement savoir, il y a un décès, le conjoint survivant reçoit un montant. Et là, tu ne pourras avoir 65 ans à leur savoir. Tu en bas de 45 ans, c'est un certain montant. Entre 45 et 64, je parle de celui qui reste, pas celui qui est décédé. 45, 64, il y a un montant. Puis entre 64, il y a un autre montant. Mais encore une fois, ça dépend d'un paquet facteur. Une chose qui est sûre, c'est que quand tu es en bas de 64 ans, bien, c'est sûr que le RQ qui se reçoit à titre de conjoint survivant, c'est un montant qui est plus facile à calculer puis qui doit s'apparenter à soi. Elle, cette personne-là, n'a pas le droit à son propre RQ, vraiment. Mais on ne va pas plus loin que ça. Rente à l'orphelin. Savoir que ça existe aussi. Rente à l'orphelin, chaque enfant qui est orphelin d'un parent. Pas les deux, vous êtes orphelin des deux parents. Un parent, quand l'enfant ou celui qui s'occupe de l'enfant reçoit un montant, ça tourne autour de 3 000 $ par enfant par année, jusqu'à 18 ans. OK? Jusqu'au moment où l'enfant a 18 ans. S'il perd ses deux parents, ça ne double pas la mise. C'est un grand drame-là, mais ça ne double pas la mise. Ceux qui s'en occupent ne reçoivent pas 6 000 $. OK? Donc, je répète, un enfant devient orphelin d'un parent ou deux, mais un parent. Ceux qui s'occupent, qui ont la garde de cet enfant-là, mineur, jusqu'à 18 ans, vont recevoir 3 000 $ à peu près par année. Vous voyez que je vais assez rapidement sur ces éléments-là, donc on ne mettra pas l'emphase là-dessus, dans le cours. On s'en va au fédéral. Oui? C'est par enfant, oui. Par enfant, oui. Par enfant. OK, on s'en va au fédéral. Deux grands régimes. OK? Deux grands programmes. La pension de sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti, deux réalités complètement différentes. D'accord? Alors, je vous parle dans un moment de la pension de sécurité de vieillesse. Alors, la pension de sécurité de vieillesse, c'est un revenu à la retraite qui est universel, c'est-à-dire tout Canadien peut toucher à ce montant-là, pas besoin d'avoir travaillé. Présentement, le montant est de 7 217 par contribuable. Donc, un couple, ça double la mise. C'est un calcul qui est par individu, 7 217. Très important à comprendre. OK? Il faut échanger là-dessus si ce n'est pas clair. Il y a un seuil de réduction. OK? Le gouvernement a statué, ça fait un bon bout de temps, que ce n'est pas normal que quelqu'un qui fait un million touche le pension de sécurité de vieillesse. D'accord? Donc, à partir du moment où tu as un revenu, qu'on va le dire comme ça, OK? Parce qu'il y a plein de façons de le dire et ça devient confondant, OK? Je pourrais vous parler de revenu net parce qu'au sens de la loi de l'impôt, c'est revenu net. Je pourrais parler de revenu brut parce que ça s'apparente à un revenu brut. Ça devient compliqué. Donc, je vais vous le dire dans mes mots, OK? C'est-à-dire que dès qu'on a 77 580 $, disons-le comme ça, d'accord, de revenu, je vais dire de revenu imposable. Je pense que c'est la façon la plus… je sais que c'est inexact, je sais que ce n'est pas ça que vous allez lire, je le sais que ce n'est pas ça la terminologie, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est un raccourci qui est valable parce que le revenu net, je trouve qu'il n'est pas représentatif de ce que ça veut dire. Donc, disons qu'on planifie, puis qu'on est dans une situation de revenu imposable de 77 580 $, incluant la pension de sécurité de vieillesse. Vous comprenez que c'est à partir de 65 ans que ça se passe ça. Donc, pour chaque dollar qui est supérieur à 77 581 $, on perd quinze cents de pension de sécurité de vieillesse. Quinze cents, quinze cents. Quinze cents dans la pièce, on perd 15 %. Chaque dollar qui est au-delà du seuil de revenu imposable de 77 580 $, puis à 125 896 $, il n'en reste plus. OK? Si vous faites 7 217 $ par .15 $, ça donne un chiffre que si tu additionnes à 77 580 $, tu arrives à 125 596 $. Donc, si on lève la tête, si on lève la tête, quand on fait de la planification, pour bien des gens, c'est là qu'il faut bien planifier. OK? Est-ce que vous comprenez que, sans faire une conciliation exacte, est-ce que vous comprenez que le dollar de plus à 77 580 $, il est très lourdement taxé, si on parle de taxation comme étant autant l'impôt sur le revenu que de se faire couper des programmes sociaux? Est-ce que vous comprenez que c'est un taux effectif marginal d'imposition? Est-ce que vous comprenez que ça commence à être pas mal cher comme impôt? Parce que tu payes de l'impôt sur le revenu sur le dollar, puis tu perds 15 % de la pension de sécurité de vieillesse par chaque dollar supplémentaire. Alors, il est très important d'arriver à un montant qui est, si c'est possible, qui est inférieur à 77 580 $ quand on arrive à 65 ans. Vous comprenez que le fractionnement de revenu devient payant ici? Est-ce que vous le voyez que le fractionnement de revenu devient payant? Il devient payant. Quelqu'un aurait, écoutez bien celle-là, t'es bien celle-là. Quelqu'un aurait, à 65 ans, quelqu'un aurait 150 000, oui, quelqu'un aurait 150 000, madame a 150 000 de revenu imposable, monsieur a zéro. Les deux sont à retraite, ils ont 65 ans. Tu fractionnes pas, 7 217 qui rentrent de pension de sécurité de vieillesse pour monsieur, OK? Madame a rien, tu es à 150 000. Tu fractionnes la magie du fractionnement, 65 ans, les deux sont à 75 000, bingo. 7 217, 7 217. C'est tout ce type de planifle-là que vous devez allumer par rapport à la pension de sécurité de vieillesse. On peut bonifier 7,2 % par rapport de 65 jusqu'à 70. Il n'y a pas d'anticipation au décès, ça ne change rien. Le supplément de revenu garanti, il faut en parler. Il faut absolument en parler parce que de plus en plus, ce n'est plus seulement un programme de première nécessité. À la base, c'est pour les gens qui ont des revenus très, très faibles. Mais je vous explique un petit bout de l'équation. Si ça vous intéresse, il faut creuser plus. Donc, le supplément de revenu garanti, là, je le fais pour un célibataire, je fais ordre de grandeur. Ça va, il y a plein d'exceptions, il y a plein de particularités, il y a des trucs qui ne balancent pas parfaitement parce qu'il y a des équations pointues que je ne mets pas ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, le supplément de revenu garanti, ça peut aller jusqu'à 10 780 pour un célibataire. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, à 65 ans, reçoit 18 000 piastres. 7 217 de pensions de sécurité de vieillesse, puis 10 780 de supplément de revenu garanti, d'accord? Le supplément de revenu garanti n'est pas imposable. Ça va de soi, c'est des gens qui ont très peu de revenus. Mais écoutez bien où je vais m'en aller avec ça. Peut-être que vous vous en doutez, peut-être que vous n'avez entendu parler. Il y avait un excellent article qu'on a mis sur la page de Facebook de fiscalité, il y a quelques semaines là-dessus. L'affaire du supplément de revenu garanti, vu que c'est un programme de première nécessité, comprenez-vous, c'est drastique. Tu fais une pièce de revenu, tu t'as fait couper de 50 cent dans la pièce. Aïe aïe. Moi, du taux marginal d'imposition à 50 % quand tu fais 200 000, c'est correct. Quand tu fais 10 000 pièces par année, ça fait mal. Là, je ne serais pas un débat, c'est acceptable ou pas acceptable. On est dans le filet social. Il y a des pays qui n'ont aucun aide sociale. C'est sûr que ça devient compliqué là, tu sais, dans le sens, c'est-tu bon, pas bon, c'est-tu une bonne mesure, couper 50 %, mais ça cause un problème. Ça cause un problème. De revenu au noir peut-être aussi, mais ça cause un problème. Vous comprenez quand c'est drastique? Une pièce de revenu supplémentaire, 50 cent de supplément de revenu garanti qui est atrophiée. Quelques exceptions. On veut faire travailler nos vieux, exception, premier 5 000 $. Premier 5 000 $ de revenu d'emploi ne rentre pas dans le calcul de la réduction du supplément de revenu garanti. Puis, entre 5 000 et 15 000, on coupe seulement la moitié du 50 %. Bon, ça commence à être technique, mais il y a quelque chose. Il y a une ouverture pour les gens en haut de 65 ans qui veulent travailler un petit peu chez Rona, qui s'ennuient. Bien, il y a une possibilité de ne pas nuire au supplément de revenu garanti. Mais ceci étant dit, dès que tu fais une pièce de RQ, tu passes 50 cents de supplément de revenu garanti. OK? Dès que tu fais une pièce de dividende, d'intérêt, de revenu de location, bref. Vous comprenez l'idée? Alors, ce qui se passe, OK? Puis, c'est juste, je vais vous le dire général, OK? Ce qui se passe, c'est… Il y a deux choses que je veux vous dire là-dessus. Quelqu'un qui est dans la zone du supplément de revenu garanti, qui peut toucher à ça à un moment donné à 65 ans. REER ou CELI, selon vous? REER ou CELI, s'ils réussissent à épargner dans la vie active? REER ou CELI? Ils sont dans quelle équipe, eux? Pourquoi ils sont dans l'équipe CELI? Hein? Parce que quand ils retirent l'argent du CELI pour faire leur rente de retraite, leur revenu de retraite, ce n'est pas un revenu imposable. Ce n'est pas coupé. Tu ne fais pas couper le supplément de revenu garanti. Donc, comprenez-vous comment c'est criminel voir des petits épargnants qui n'ont pas trop d'argent, qui s'en vont direct dans le supplément de revenu garanti à 65 ans, puis les gens leur font prendre des REER? Catastrophe. Catastrophe. Pour de vrai. OK? C'est votre job d'expliquer ça aux gens. Comprenez ce bout-là? Si, dans le REER, à retraite, on le retire, c'est une pièce imposable, 50 cents de supplément de revenu garanti perdu. Une pièce de CELI que je retire? Il est venu connu. Ne touche pas. Très, très important. Puis, autre affaire, et là, je vous le laisse général. Je ne le concilierai pas. Je ne ferai pas une conciliation à ça. Je veux juste vous dire que, de plus en plus, les gens qui planifient bien peuvent toucher le supplément de revenu garanti sans être des gens à revenu… être pauvre. Des gens… le début de la classe moyenne peuvent, par plein de stratégies… parce que, comprenez-vous que, le supplément de revenu garanti est réduit en lien avec ton revenu imposable. En gros, là, c'est peut-être pas exactement le revenu, mais… par rapport à vos revenus, mais… qu'il y a un impôt dessus. Imposable. Est-ce qu'il est possible d'avoir bien de l'argent qui rentre, même que ce ne soit pas du revenu imposable? Je parle légalement. OK? Oui. Je vends un bloc. Mon immeuble locatif, je le vends. Je le vends quand? À 64 ans, avant de commencer le calcul du supplément de revenu garanti. Je ramasse une motte. 200 000. Je n'ai jamais mis une scène d'épargne. Mon CELI, mon espace, est rendu à 100 000. Mettons que c'est dans 10 ans que je vous parle. OK? Je mets 100 000 dans le CELI. OK. Ça, c'est beau. Ça, je vais pouvoir sortir de cet argent-là. L'autre 100 000, bien, pour l'instant, je rembourse mon hypothèque. 100 000 de l'hypothèque. Est-ce que ça me fait du revenu imposable? Non. Est-ce que ça me fait l'équivalent d'un rendement? Bien oui, ça me fait des intérêts que je ne suis pas obligé de payer. Je te préfère quoi? Faire fondre mon train de vie. Si je fais fondre mon train de vie, j'ai moins besoin de revenu. J'ai bien moins besoin de revenu, je ne me fais pas couper mon supplément de revenu garanti. Je l'ai dit de même, rapide, là. Je le sais, là. Ce n'est pas tout le monde qui voit toute l'équation que je viens de dire. Ce n'est pas important. Retenez que si ça vous intéresse, il y a passablement de planification pour aller chercher du supplément de revenu garanti, même si tu as un train de vie. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a un train de vie de 100 000, là, on n'est pas là, là. On n'est pas là. Quelqu'un qui a un train de vie de 70 000, on n'est pas là. Quelqu'un qui a un train de vie de 30 000, 35 000, on peut commencer à parler, peut-être, d'aller chercher du supplément de revenu garanti. Pour les fins du cours, on ne tablerait pas sur cette clientèle-là ou ce genre de stratégie-là. Mais sachez qu'il y a des choses hyper intéressantes qu'on peut faire là-dessus. OK. Le coût des avantages sociaux, vous l'avez déjà vu, cette acétate-là, elle est disponible, vous l'avez sur le portail du cours. Peut-être la dernière chose que je veux vous dire là-dessus sur ce portrait. Malgré le fait que la BQI, il n'y en a pas souvent, mais quand il y a un travailleur autonome, je ne tiens pas compte de la réalité du travail autonome. C'est-à-dire, je le répète, le travailleur autonome doit payer à la fois la cotisation employée et la cotisation employeure. Moi, dans mes problèmes, je n'ai pas tenu compte de cette réalité-là qui est réelle. Donc, c'est bien sûr que si vous le faites dans vos problèmes ou à l'examen, c'est super. Si vous ne le faites pas, je ne vous pénalise pas là-dessus. Mais sachez-le en vraie vie. Un travailleur autonome n'a pas le droit à l'assurance-emploi. En gros, là, tu sais, gardons ça de même, il y a quelques petites exceptions, tout ça. En gros, le travailleur autonome n'a pas le droit à l'assurance-emploi, sauf pour quelques petits éléments, on n'ira pas là. Retenez qu'en gros, il n'est pas assujettif, ce n'est pas un emploi assurable, d'accord? Par contre, bien sûr, il a complètement le droit, il est obligé de cotiser au régime québécois d'assurance parentale. Donc, tous les congés parentaux de maternité, etc., bien, sont couverts par le régime québécois d'assurance parentale. Puis, c'est le travailleur autonome, tu payes les deux côtés, ok? Le 5.26 de l'employé, puis le 7.36 de l'employeur. Ça va? Donc, ça, vous ne l'aurez pas à l'examen, mais je vous conseille bien sûr de reproduire ces informations-là sur vos feuilles que vous aurez droit à l'examen. Alors, on va se prendre une petite pause, on va reprendre ça à écart. Merci. Merci.